À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi un poilu ? Quand on te dit poilu, tu penses à quelqu'un qui aurait beaucoup de poils. En fait, les poilus, c'est le surnom donné aux soldats qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. On les appelait ainsi car ils étaient sales et mal rasés. Ils faisaient la guerre dans des conditions extrêmement difficiles. Car la Première Guerre mondiale s'est déroulée principalement dans les tranchées, de longs fossés creusés sur les champs de bataille. Les poilus combattaient dans la boue et le froid, sans confort ni hygiène. Leur seul confort, les provisions qui arrivaient parfois à leur faire parvenir leur famille et le courrier qu'ils échangeaient avec elles. De nombreuses lettres ont ainsi été retenues dans un livre, Paroles de poilus. Ce sont de précieux témoignages sur cette guerre terrible qui a fait au moins 18 millions de morts. Mais c'était quand la Première Guerre mondiale ? Cette guerre a commencé en 1914, il y a donc 100 ans. C'est pour ça que cette année, en 2014, on en célèbre le centenaire. La guerre a duré 4 ans. Le 11 novembre 1918, la France, le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis ont signé la paix avec l'Allemagne. C'est l'armistice qu'on célèbre chaque année en déposant une gerbe de fleurs sur les tombes des soldats morts pour la France. Lors de cette cérémonie, il n'y a désormais plus de poilus. Car le dernier poilu français, Lazare Ponticelli, est mort en 2008 à 110 ans. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Merci. Merci.